Bonsoir à tous, le marché parisien s'est montré hésitant tout au long de la séance. Le CAC 40 clôture à l'équilibre ce soir. Parmi les valeurs en haut ce soir, Ipsan et Accor Hotel. Les deux valeurs profitent de relèvements de recommandations de la part de brokers. A l'inverse, les pétrolières jouent au yo-yo. Après avoir enregistré de copieux gains hier, CGG et Valourec figurent parmi les plus fortes baisses de la journée. Du rouge aussi pour Michelin, pénalisé par une note de Société Générale, qui est passée à conserver sur le dossier. Dans son sillage, Valeo clôture aussi en baisse. Enfin, Seb est dans le rouge malgré la revalorisation de Brian Garnier. Le marché parisien s'est donc montré hésitant ce mercredi. Malgré l'annonce d'une nette progression de l'inflation en zone euro, en décembre, les prix à la consommation ont progressé de 1,1% sur un an, contre plus 0,6% enregistré le mois précédent, grâce notamment à la remontée du compartiment énergétique. La barre des 1% n'avait pas été franchie depuis septembre 2013. Je vous rappelle que l'objectif fixé par la BCE est celui d'un indice situant juste en dessous des 2%. Une inflation trop faible est en effet le signe d'une économie déprimée et d'une demande insuffisante. C'est pourquoi la BCE a lancé un programme de rachat d'actifs en mars 2015, prolongé à plusieurs reprises, afin d'encourager l'octroi de crédits et donc de faire remonter l'inflation. C'est la fin de ce flash. Très bonne soirée à tous. Votre prochain rendez-vous, c'est demain à 9h30. Sous-titrage ST' 501